La FRCA, le syndicat du sucre et groupe AMA, vous présente Terre d'ici. Nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Joseph, dans le joli village de Grand-Coude. Sur son exploitation, certifié en agriculture biologique, Bernard Mondon fait du maraîchage, mais il cultive également des plantes endémiques aux vertus médicinales reconnues, comme ici, le fleur jaune. Le fleur jaune fait partie des espèces qui ont été inscrites à la pharmacopée par la Plamédum en 2013. Elle a des vertus médicinales qui sont reconnues. Notre travail à l'armée Flore, c'est de travailler sur l'itinéraire technique de production de cette plante, afin plus globalement de lutter contre les cueillettes sauvages et d'avoir ces plantes en culture. Démarré voici quatre ans, ce programme expérimental de culture de plantes médicinales locales est réalisé sur le terrain par l'armée Flore et ses partenaires. On mène ces essais en partenariat avec la Dépapam, la Plamédum et la CAEB. Nous, on est vraiment sur tout ce qui est aspect technique et agronomique, donc définition de l'itinéraire technique de multiplication, donc depuis la multiplication des plants jusqu'à la mise en parcelle avec le suivi du cycle cultural, les techniques de taille et les rendements qu'on peut avoir. Et en parallèle, la Dépapam est sur tout ce qui est valorisation et analyse chimique. Pour sa part, l'armée Flore a également testé et évalué plusieurs modalités de taille du fleur jaune. On a fait un essai pour voir si on pouvait tailler la plante plusieurs fois dans l'année avec une barre de coupe de type taille haie. Et donc les résultats se sont avérés assez positifs. Le fait de tailler plusieurs fois dans l'année, l'arbre explose en ramification. Et puis ce qui va être récolté, ça va être vraiment des rameaux plus herbacés tous les quatre mois. Donc d'où l'intérêt de tailler assez régulièrement pour maintenir une haie et puis avoir régulièrement de la matière à récolter. Et la plante reprend très bien à la taille. Renommée pour sa partie florale qui lui a donné son nom, le fleur jaune recelte également des principes actifs dans ses feuilles. Alors à la pharmacopée, c'est les sommités floris qui sont inscrites. Donc fleurs, tiges et feuilles. Donc là, on voit que la parcelle est en floraison. Mais il faut savoir que pour la pharmacopée, les feuilles sont inscrites et les principes actifs d'intérêt se retrouvent principalement dans les feuilles. Donc la fleur est très jolie, mais les feuilles sont tout aussi importantes. Agriculteur bio à grands coudes, Bernard Mondon cultive maintenant depuis quelques années des plantes endémiques reconnues pour leur vertu médicinale. Sur cette parcelle, par exemple, la fleur jaune s'y plaît et se développe sans aucune difficulté. C'est une plante rustique qui s'adapte facilement ? Oui, tout à fait. Elle aime l'eau parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on est en épisode plus vieux, on a l'impression qu'elle reprend des couleurs, de la vigueur. Mais par contre, elle ne craint quand même pas non plus la sécheresse. Elle ne meurt pas, elle résiste. Donc c'est une plante qui est relativement autonome et qui est, en tout cas au grand coude, c'est une plante qui est dans son milieu naturel. Sur une parcelle voisine, l'agriculteur cultive également des légumes entre ses rangs de fleurs jaunes, un bénéfice indéniable pour sa production maraîchère. Ce qu'apporte la plante médicinale, c'est vraiment des haies. Donc des haies qui peuvent être haies brisevants, anti-érosives, avec de la biodiversité. Donc sachant que sur le fleur jaune, on n'a pas observé de gros problèmes de ravageurs tout au long de ces années de suivi. Donc c'est une plante endémique indigène de la Réunion et qui est quand même assez résistante. Donc c'est assez positif, étant donné qu'en plus on est sur une parcelle biologique. Donc voilà, c'est assez positif. Grâce à ces essais de culture menés par l'armée Flore, une nouvelle filière de production de plantes endémiques, médicinales, se met en place petit à petit sur notre île. L'objectif avec tous nos partenaires comme la Dépapam, c'est vraiment de structurer une filière plantes médicinales. Donc pour ça, il faut avoir bien sûr de la biomasse disponible. Voilà, tout à fait. Il y a une culture plantes médicinales qui existe sur le continent par ailleurs. Mais c'est vrai que ce sont des plantes qui sont des plantes connues. La menthe, le thym, la lavande, des choses comme ça. Des plantes endémiques. Donc là, effectivement, je pense que c'est de l'innovation quand même. On a un énorme potentiel à La Réunion qu'il faut préserver et puis qu'il faut développer. On a de l'or entre les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada